Je pense que la plus grande complexité là-dedans, c'est de savoir que, d'un côté, mes ancêtres européens ont été responsables pour plusieurs conflits qui ont eu lieu entre les métisses et les francophones. Et puis, c'est comme, c'est dur à comprendre ça, puis de se dire « OK, bien j'ai un côté de ma famille où est-ce que vraiment on a abaissé l'autre côté ». Alors, c'est complexe, on est pris entre « est-ce que je suis francophone, est-ce que je suis métisse, est-ce que je suis autochtone, qu'est-ce que ça veut dire ? » C'est ambigu. Puis, je ne sais pas si c'est important de vraiment trancher. C'est plein de questions. Ces complexités-là engendre d'autres questions, vraiment. Après avoir suivi le cours Perspectives autochtones en contexte scolaire, des étudiantes et étudiants métisses francophones ont co-rédigé un article scientifique avec leur professeur Laura Sims. Ceci pour partager leurs expériences et leurs réflexions sur la construction identitaire métisses et l'apport de ce cours universitaire dans leur parcours scolaire. Nous avons parlé avec Camille et Roxane, deux étudiantes franco-métisses qui ont participé à la rédaction de cet article. Cette question-là est difficile à répondre parce que j'ai pas vraiment de réponses. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je suis encore en train de le découvrir. La partie francophonie, je le connais très bien, mais la partie métisses, c'est quelque chose que dans les dernières années, je commence à découvrir. Alors, j'ai pas de réponse concrète. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas encore. Alors, pour moi, c'est cette idée de la redécouverte de qui je suis. Je me sentais toujours très liée aux cérémonies autochtones. Disons que j'allais à un pow-up, je le ressentais dans mon cœur. Je ressentais ces choses-là, mais je ne savais pas pourquoi que c'était tellement fort pour moi. Et lorsqu'on a commencé à faire la découverte de nos racines, puis on a commencé à n'en parler dans la famille, c'est là où on a réalisé comment on avait ignoré ce côté-là de notre héritage. Alors là, on est là avec un double héritage, puis on sait qu'il y a du racisme qui est venu du côté des Européens envers notre famille, puis même ma grand-mère elle-même qui le cachait. Elle avait tellement de honte que pour nous autres, c'est comme « mais pourquoi t'en as pas parlé? » Moi, j'essaie autant que possible d'adapter des leçons à la façon Métis-Autochtone. Et puis, je pense que c'est très important, comme qu'ils disent en anglais « knowledge is power ». Alors, des fois, c'est d'être capable de comprendre les enjeux, puis si on peut commencer ça tôt, ce n'est plus un enjeu. Si on commence ça première année, deuxième année, troisième année, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de qui nous sommes, bien là, ce n'est plus une question, ce n'est plus une complexité, parce que là, ça fait juste partie de qui nous sommes. Idéalement, dans mes futures classes, je veux mettre ces quatre choses-là en place. Une approche pédagogique qui met en valeur les relations, la participation, l'expérience concrète et la démocratie, où les élèves ont la chance de participer, de donner leur perspective et puis d'avoir un choix par rapport à ce qu'ils apprennent. Parce que là, c'est plus concret, c'est plus pertinent pour eux. Pour moi, c'était vraiment de m'affirmer en tant que métisse francophone. Premièrement, c'était ça, c'était de m'affirmer, de poser la question à moi-même, pour me dire qu'est-ce que je peux faire d'ici pour être capable d'amener ça à mes enfants, mes petits-enfants. Ça m'a fait penser à un enseignement où on parle de l'importance de la construction identitaire et puis des passeurs culturels pour la francophonie. Puis ça, c'est gros quand on parle de francophonie, mais moi, comme... Puis à cause de l'histoire des métisses, je n'ai pas eu cette partie-là de mon héritage, de ma culture. Ça, c'est à cause de l'histoire complexe. Mais cet article-là fait juste ouvrir... ouvrir une fenêtre où ça me permet d'en parler, puis de continuer à découvrir cette partie de moi que je ne connais pas. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...